C'est un domaine familial. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents étaient, je vais dire, agriculteurs et viticulteurs. Quand je me suis installé en 1988, j'ai développé la partie viticole. Aujourd'hui, nous exploitons 14 hectares de vignes sur l'appellation Mentou, 10,5 hectares de sauvignons blancs et 3,5 hectares de pinot noir. Nous sommes à 20 km au nord de Bourges et à 200 km au sud de Paris. On a une certification HVE, haute valeur environnementale. On a une nature qui vit. Nous avons une faune et une flore qui, d'un point de vue environnemental, déjà égaye un petit peu le paysage et nous apporte aussi beaucoup. Nous, on n'apporte que notre pierre à l'édifice et on fait en sorte d'avoir le maximum de qualité et de récolter un raisin qui soit propre à faire un très bon vin d'appellation. J'ai toujours aimé le milieu du vin. J'ai été plongé dedans depuis tout petit et puis je me suis beaucoup reconnu dans le côté oenologie, donc toute la partie vin. Sauvignon, c'est un vin qui est très expressif, qui dégage beaucoup d'arômes au nez et au palais. On garde le côté traditionnel du pamplemousse sur le sauvignon. Les fruits blancs, les fruits exotiques, les fruits de la passion. Le Pinot Noir, c'est un vin qui est très fruité sur les fruits rouges, la mûre, les choses comme ça. Il y a une dizaine d'années, on faisait des rouges avec une couleur plus légère. Ces dernières années, on est beaucoup plus sur la richesse, des couleurs beaucoup plus foncées et on s'adapte au niveau des vinifications notamment. Sous-titrage Société Radio-Canada